Ta fille est en ces lieux, si ton fils est en ces lieux, c'est que tu as prévu quelque chose de particulier pour elle ou pour lui. C'est pour cela que nous voulons te remettre ces instants, qu'ils soient dirigés par ton Saint-Esprit et que, Seigneur, les cœurs soient bien disposés à recevoir ta semence et que les vies seront transformées. Nous croyons en toi, nous te remettons ce moment. Moi-même, ton humble serviteur, je m'abandonne entre tes mains, que toi seul puisses m'utiliser pour parler, édifier ton peuple. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et que la gloire entière revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Nous t'avons ainsi prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Je crois que la plupart d'entre nous, on vient de terminer les examens du premier semestre, c'est ça? Oui. Et je sais que parmi nous aussi, il y en a d'autres qui préparent les examens d'État. Alors, ceux qui sont en sixième qui préparent les examens d'État peuvent lever la main. Alléluia. Et toi qui as fait les examens du premier semestre, et toi qui vas faire les examens cette année, sachez que la réussite est quelque chose de bien. Amen. Amen. Et je réclame la réussite pour chacun d'entre nous. Et je tiens à vous dire que la réussite est accompagnée de gloire, la réussite est accompagnée de joie, et la réussite est quelque chose de très bien. Et la réussite, c'est l'image. Alléluia. C'est l'image du dernier jour, le jour où le Christ se reviendra. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la terre, qui sont en fait l'image des choses qu'on vivra au ciel. Et parmi les choses qui font l'image de ce que nous vivrons au ciel, il y a la réussite aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, pour ceux qui aiment bien noter, vous pouvez noter aujourd'hui, nous allons parler de la prière, clé de la réussite. Amen. On va parler de la prière comme étant la clé de la réussite. Alors, ceux qui aiment la réussite, ceux qui aspirent aux grandes choses, vraiment ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, et prenez vos stylos, vous pouvez noter. Amen. Amen. Alors, pour bien entrer dans notre thème, il est quand même important que nous puissions définir ce que c'est la prière. Amen. Si je pose la question, je suis sûr que plusieurs d'entre nous vont nous dire que la prière, c'est par là avec Dieu. D'autres vont dire que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Ce sont de bonnes réponses. Mais, moi, j'ai toujours estimé que la réponse la plus complète, la plus complète, et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre ici, qui sont l'image des choses du ciel. Amen. Moi, je dirais que la prière est un moment de connexion entre un homme et son Dieu. Alléluia. Maintenant, ici, je sais que chacun d'entre nous peut comprendre ce que c'est la connexion. Amen. Puisque nous avons nos téléphones, quand nous mettons une cible d'un tel réseau, la preuve qu'il y a la connexion, c'est que le nom du réseau apparaît. Amen. Et après, il y a aussi des bâtons qui peuvent montrer que le réseau est intensif et le réseau n'est pas fort, ainsi de suite. Donc, vous pouvez bien comprendre ce que c'est une connexion. Amen. La prière en dehors de dialogue, en dehors de parler avec Dieu, en dehors d'écouter Dieu, c'est un moment de connexion. Alléluia. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, ça implique toute une connexion. Pour vous aider à comprendre cela, je veux vous donner une image dans la Bible. Vous connaissez Anne, la maman de Samuel. Hein? La Bible dit qu'elle était dans la maison de Dieu, elle était en train de prier. Et à un moment, la connexion a augmenté de niveau. Alléluia. Elle est arrivée à un internet à haut débit. Amen. Tellement qu'elle était dans une connexion très forte, les paroles qu'elle parlait, qu'elle sortait, étaient incompréhensives. Amen. Même lui-même, le grand prêtre Élie, donc le pasteur de l'époque là, s'est posé la question. Est-ce que cette femme est ivre? Est-ce qu'elle est en train de faire? Amélie Zodo, c'est bien Amélie Bombé. Alléluia. Et la femme a dit, Vous connaissez cette chanson, non? Parce que souvent on chante des chansons C'est trop bien comprendre le sens de la chanson Mais il y a une chanson on dit na langoueté Mais Nazarine a connexion Alléluia Alléluia Alors à l'issue de ce moment intensif de connexion Dieu l'a exaucé Et puis Samuel est venu au monde Amen Amen Donc vous pouvez comprendre maintenant Ce que l'on entend par la connexion Par un moment où ton esprit est tourné Vers Dieu qui est esprit aussi Mais grand esprit Et il y a une connexion En esprit et en vérité C'est ce qu'on appelle la prière Amen Et je veux te Je te donne un petit exercice Même quand il y a un gros foufou là Devant toi Du pondou qui a une bonne odeur La viande de poulet qui brille devant tes yeux Et on te demande de prier Il faut aller jusqu'à la connexion Amen Tu fermes les yeux Tu te mets en connexion avec Dieu Tu oublies un peu la nourriture Tu pries et après tu commences à manger Puisque souvent on a remarqué Que quand les gens sont devant la nourriture Ils font des prières très rapides Et très superficielles Alléluia Alors je te donne cet exercice Même dès aujourd'hui Quand tu rentreras à la maison Quand tu seras devant la nourriture Rassure-toi que tu es en connexion Quand tu pries pour la nourriture Amen Amen Donc C'est ainsi que Est la prière Et cette connexion Est une connexion très importante Amen Aujourd'hui Si nous parlons français aujourd'hui C'est que nous avons des parents Qui parlaient français Si tu parles anglais C'est que tu avais des parents Qui parlaient anglais Et si aujourd'hui Tu as le visage que tu as C'est puisque Il y a eu Tu as eu des parents Qui ont fait que tu puisses venir au monde Et il y a Comment est-ce que je peux dire Quand tu étais en avant de ta mère Tu étais en connexion Quand tu grandissais Tu as cette connexion Et en toi On commence à voir Certains traits On va dire Toi tu parles comme ton père Toi tu marches comme ta mère Toi tu es intelligent comme tel Alors je veux dire que Vraiment La prière Est un moment De connexion Qui influence notre vie Amen Amen Et il y a même certaines choses Qui font que Même si tu es né dans une famille Mais peut-être à force de fréquenter des amis Tu commences à ressembler à ses amis Tu commences à parler Vous ne pouvez pas avoir un langage d'ami Et ainsi de suite C'est pour vous dire quoi C'est que La connexion Est quelque chose Qui influence Qui change Qui influe Alors aujourd'hui Je tiens à te dire déjà Dès le début Que si tu es en connexion avec Dieu Tu commenceras à ressembler à Dieu Amen Amen Tu commenceras à ressembler à Dieu Tu commenceras à parler comme Dieu Tu deviendras puissant comme Dieu Alléluia Donc c'est ce que je voulais que chacun de nous comprenne Avant que nous entrons dans le vif de la matière Que chacun comprenne ce que c'est la prière Amen Amen Si tu es un chrétien Tu dois Prier Tu dois aimer la prière Amen C'est quand tu es à la maison Surtout nous les adolescents On aime bien être en compagnie des amis D'ailleurs une des punitions les plus graves à l'adolescent C'est dire que Tu ne peux pas sortir Aujourd'hui tu ne sortiras pas Aujourd'hui tu n'iras pas au basket Tu n'iras pas au foot C'est souvent les punitions les plus graves pour les adolescents Puisqu'on a envie Quand on aime quelqu'un On a envie d'être avec lui Amen Vous m'avez compris Et aujourd'hui aussi C'est dommage Mais il paraît que parmi les adolescents Il y a aussi beaucoup de charisme Qui fait que deux personnes Qui étaient des amis Ne se parlent plus Ceux qui C'est ça non ? Et si aujourd'hui aussi Il y a un chrétien Qui ne parle pas A Dieu Si tu ne me pries pas Amen Si tu ne veux pas être avec Dieu Si tu ne veux pas être en connexion avec Dieu Tu manques beaucoup de choses Donc Tu es dans la mauvaise voie Parce que Tu n'as plus de contact Avec Dieu Alléluia Alors A cela maintenant Nous allons passer au point 2 Alléluia Le point 2 C'est la pensée de Dieu Pour l'homme Au sujet de la prière Le point 2 C'est la pensée de Dieu Pour l'homme Pour l'adolescent Au sujet de la prière Amen Qu'est-ce que Dieu Nous recommande ? Depuis l'Ancien Testament Jusqu'au Nouveau Testament Dieu aime être en contact avec nous Au travers de la prière Et c'est pour cela que Quand vous lisez même Dans la Bible Les passages qui nous parlent Qui nous incitent à la prière Sont souvent au mode impératif Amen Vous connaissez le mode impératif ? Hein ? Le mode impératif Exprime quoi ? Hein ? Pardon ? L'ordre, le commandement Alléluia 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 Donc En tant que de bons chrétiens Nous devons béir A cette recommandation du Seigneur D'être toujours en connexion avec lui Amen Le Seigneur veut que nous serions Continuellement en connexion avec lui C'est pour cela qu'il nous a dit Priez sans cesse Alléluia Alléluia Et le Seigneur nous dit encore Veuillez et priez Donc ce sont des recommandations Alors Ne crois pas que cette recommandation C'est pour les papas Ou les moniteurs seulement C'est aussi Pour Toi en tant que jeune Pour toi qui as 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans Le Seigneur te dit Priez sans cesse Alléluia Le Seigneur te dit Invoque moi Donc sache que L'histoire de la prière là C'est pas seulement pour Les adultes C'est pas seulement pour les moniteurs C'est pas seulement pour les passeurs C'est aussi quelque chose Qui te concerne Toi Voilà Ce que Dieu Attends de toi Que tu puisses être Une adolescente Un adolescent de prière Amen Amen C'est très important Que l'on puisse savoir Puisque Il y a beaucoup de jeunes Qui sont dans l'erreur Qui croient que la prière C'est quelque chose Pour les grandes personnes Ou bien ils croient Que la prière C'est seulement pour le dimanche Dimanche On vient On prie On prie On prie Et lundi On revient dans tout ce qui est Des autres choses On oublie de prier On dort Devant la télévision On se réveille Et on va à l'école On revient à midi On mange Et on reviendra prier Sainment le dimanche Prochain Non C'est une mauvaise conception Des choses La prière C'est pas seulement Pour le dimanche La prière C'est pas seulement Pour les pasteurs La prière C'est pour Nous Et le Seigneur On veut que nous soyons Sans cesse Dans la prière Hein ? Puisqu'il y a un chant Qu'on chante à l'école Du dimanche Jésus mon ami Mon ami de lundi Mon ami de mardi Mon ami de tous les jours Amen Vous savez cela Donc quand on chante Maintenant il faut bien Comprendre le sens de la chose Dieu Veut être En connexion Particulière Et permanente Avec chacun d'entre nous Amen 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 Alors Nous allons passer au point 3 Le point 3 est un point important Nous devons quand même Essayer de savoir Les différentes sortes de prières Amen Amen Il est important Que nous puissions connaître Les sortes de prières Je vais Nous brosser Quelques sortes de prières Très importantes pour nous La première sorte de prière C'est la louange Amen Amen Vous savez Nous les africains Nous les bantous Il ne nous est pas Difficile de comprendre Le sens de la louange Alléluia Puisque nous vivons avec la louange Chaque jour Amen La louange C'est la forme de prière C'est la forme de prière Là on dit à Dieu Ce qu'il a fait Amen Vous m'avez suivi Et je vous dis maintenant Que nous les africains Nous vivons Nous n'avons pas du mal A saisir cette dimension Des choses Qu'on appelle la louange Il suffit simplement D'aller dans un deuil Alléluia Quand vous allez dans un deuil Qu'est-ce que vous voyez Il y a des chanteurs traditionnels S'il te voit Il vient devant toi Il commence à chanter Dans la langue du village Il va comme ça Regarder Tu as des beaux cheveux Tu as une belle S'il connait ton nom Il va comme ça Mettre ton nom Et souvent Les griots Là même connaissent Les lignes familiales Il peut comme ça chanter Tous tes arrières Grand-père Ainsi de suite Et tout Et tout Et à ce moment Ça te touche Qu'est-ce que tu fais Tu mets la main dans la poche Et après Tu lui donnes Quelque chose Alléluia Tu lui donnes un peu d'argent Pourquoi En fait Il t'a loué Amen Et Toi tu es un homme Créant l'image de Dieu La louange Qu'on t'a adressé T'a touché Quelque part Et ça t'a poussé A bénir cette personne En lui donnant Quelques billets Et il en est de même Il en est même plus que cela Pour notre Dieu On dit qu'il est sensible A la louange Amen Il siège au milieu De la louange De son peuple Alléluia Et je tiens aussi A te dire Que C'est lui Notre Dieu Qui est seul Digne de Louange On peut faire Des petites louanges Aux hommes Et je te donne Un conseil N'aime pas Qu'on te loue Il faut Même si ça arrive Mais il ne faut pas Adopter ça Amen Vous me comprenez Non ? Aujourd'hui Quand tu écoutes La musique congolaise On appelle ça Libanga Hein ? Ma musicienne Elle va dire Que tu écoutes Libanga Ce qui écoutes Libanga Après il va aller Chez la personne En question de lui N'a salinzen Mouna tchekombo naio Ou bien N'a salinzen Mouna tchekombo naio Et si vous remarquez Beaucoup Dans cette louange là On essaye un peu De donner A un homme Les propriétés de Dieu Au sauveur de l'humanité Au le ceci Le ceci Ce qu'on chante Dans les chansons là Mais après Quand vous apprenez On va te dire Que cette personne A l'habitude D'aller chez La personne Qu'il a lancé Dans sa chanson Pour demander l'argent Mais nous Nous louons Dieu Nous nous n'acceptons Pas qu'on nous loue Hein Mais nous devons Savoir que Quand nous nous louons Dieu Nous touchons La sensibilité de Dieu Et en retour Il nous bénit Amen Pas avec des billets De banque Mais avec des bénédictions Immatérielles Qui se matérialisent Amen Vous m'avez compris Et on nous dit Que dans la louange Et l'adoration Vont ensemble Puisque Dans la louange On dit à Dieu Ce Qu'il est Et dans la louange On dit à Dieu Dans la louange On dit à Dieu Ce qu'il fait Ce qu'il a fait Et dans l'adoration On dit à Dieu Ce qu'il est Amen Mais les deux Vont ensemble Pourquoi ? Parce que Notre Dieu Est un Dieu d'amour Il est miséricordieux Il ne se fatigue pas De nous pardonner Amen Notre Dieu Est tout puissant Et c'est lui qui a créé Le ciel et la terre Donc la louange Et l'adoration Vont ensemble Amen Bien que Dans notre Dans nos habitudes Surtout Kongolaise ici Quand il y a la musique douce Les gens appellent ça L'adoration Quand il y a un peu On dit à la louange On dit à l'église L'église de Ningani Bon c'est une manière Que l'on a l'habitude De dire Quand on danse On danse On dit c'était la louange Quand maintenant On met la musique douce Il y a une soeur Avec une voix Qui ressemble A celle des anges Commence à lancer Une chanson Les gens S'en mettent à genoux En tout cas Les lois d'adoration Et la louange Donc elle est l'église Mais c'est d'autres manières De faire Mais la précision De nous dire Que l'adoration C'est dire à Dieu Ce qu'il est Et la louange C'est dire à Dieu Ce qu'il fait Amen Vous m'avez compris Alors Ce sont des moments De prière Et il est important Que nous Les jeunes adolescents Adorateurs Et adolescents de prière Nous puissions bien Comprendre Ce que c'est l'adoration Ce que c'est la louange Et nous devons le comprendre Pour mieux le pratiquer Amen Amen L'heure est arrivée Elle est déjà là Où les vrais adorateurs Adorons le Père Prie Et en Vérité Amen En esprit En vérité Donc ça veut dire que Quand tu pries le Seigneur Ils allaient Ils ont correspond Pire le Seigneur Amen 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 Il y a aussi quelque chose Qui est important Dont on va parler C'est la prière De demande Et de supplication Amen Amen La Bible La Bible nous parle De Israël Qu'on appelait Jacob Après on l'a appelé Israël On dit que Il y a eu un moment Il a lutté Avec un ange Avec le Seigneur Qui était là Jusqu'à ce que Au lever du matin Il a dit à cet ange Si tu ne me bénis pas Je ne te laisserai pas partir On dit que Même pour que l'ange Puisse partir Il lui avait donné Un coup à la hanche Ainsi de suite Pour ceux qui lisent Bien la Bible Vous allez comprendre cela Mais c'est un exemple Frappant Où une personne Demandait quelque chose Pour lui Amen Vous m'avez compris Hein Quand tu demandes Quelque chose pour toi C'est ça la prière De demande Ou de supplication Mais quand tu demandes Quelque chose pour les autres C'est ça la prière D'intercession Amen Mais aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a remarqué Il y a beaucoup de gens Qui vont D'ailleurs j'ai d'un autre côté Là au campus Il y a aussi des montagnes Où les gens vont prier A qui moins derrière Il y a des gens Qui vont prier Mais quand il revient Il y a de dire Où tu intercessions Je veux dire Que tu intercessions Je veux dire Que tu intercessions Tu intercessions Je veux dire Que tu intercessions Pour que tu intercessions Non Quand tu intercessions C'est pour les autres Amen Et la Bible nous dit Que du haut du ciel Le Seigneur cherche Quelqu'un Qui peut se tenir A la brèche Le Seigneur cherche Un intercesseur Qui peut prier En faveur Du peuple Amen Vous connaissez L'histoire d'Abraham Abraham intercédait Pour Sodome Et Bomor C'est ça l'intercession Moïse intercédait Pour le peuple D'Israël Puisque Moïse Est allé prier A la montagne Dieu lui dit Quand tu es monté Là-bas Le peuple L'ARC Il s'est fait Un vaudor Je veux les détruire Et Moïse S'est mis entre Dieu Et le peuple Il a dit pardon Que vous avez dit 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 C'était ça la prière D'intercession De Moïse Amen Amen Donc toi Comme tu es là Tu es un intercesseur Pour ta famille Donc tu peux choisir Un moment Où tu te mets Tu commences à prier Tu commences à prier Peut-être pour Les membres De ta famille Qui ne connaissent Pas encore le Seigneur Tu te mets là Tu dis Seigneur Et pitié Et pitié Il ne les permet pas De mourir Sans te connaître Amen Je prie pour eux Je te remets Que tu puisses Que tu puisses les emmener A connaître le Seigneur Tu pries Tu pleures Tes larmes peuvent couler Tu es en train Tu es en train D'intercéder Pour les membres De ta famille Qui ne connaissent pas Le Seigneur Amen C'est ça l'intercession Amen Mais si Tu as besoin De quelque chose Si Même toi-même Tu es malade Tu pries Tu demandes à Dieu De te guérir C'est ça la prière De demande La prière De supplication Où tu cries Tu demandes à Dieu Par exemple la guérison Amen Hein La Bible nous parle Dans la Bible Il y avait un roi Ézéchias Il est tombé malade Quand il est tombé malade Dieu l'a envoyé Un prophète Il dit Il a pleuré Il a versé Des grandes larmes Il a demandé Le Seigneur Rappelé au Seigneur Tout ce qu'il a fait Pour le Seigneur Il a fait une prière De supplication Après le Seigneur a dit Nazo Bakshelaos 15 ans de vie Amen Vous m'avez compris non Entre la demande Et l'intercession Amen Puisque souvent Il y a des confusions Dans ces deux domaines là On intercède C'est pour les autres Et on demande Pour soi-même Amen Vous m'avez compris Hein Puisque souvent Les gens disent Il y a des confusions Il y a des intercessions Il y a des intercessions Il y a des motos Il y a des confusions Non Quand tu vas demander Le mariage pour toi C'est une demande Il y a des demandes Ce n'est pas une intercession Amen Mais si Toi tu es un parent Tu pries pour que ta fille Se marie Tu es en train d'intercèder En sa faveur Amen Vous m'avez compris Puisque souvent Il y a des confusions Il y a des confusions Mais un bon Une bonne femme Un bon homme de prière Parmi ses caractéristiques C'est qu'il doit prier Avec précision Amen Et il doit savoir Ce qu'il fait Et il doit savoir Maintenant Je suis en train De prier le Seigneur Pour lui demander Ceci Pour moi Ou pour les autres Amen Amen Donc Ce que je veux vous dire Une chose C'est que Nous sommes Des intercesseurs Nous devons prier Pour les autres Nous devons prier Pour le pays On doit prier Il y a tellement de choses Qui se passent dans le monde Amen Vous savez ce qui se passe En Ukraine aujourd'hui Vous savez ce qui se passe A l'est du pays On doit prier On doit intercéder Pour cela On doit réclamer à Dieu La paix Que la paix revienne Que les gens arrêtent de mourir On a ce devoir D'intercesseur Mais toi aussi En tant que chrétien Tu dois prier le Seigneur Tu dois prier pour lui-même Amen Nous sommes des hommes Il peut arriver Qu'à l'école Un ami T'a provoqué T'a énervé Et dans cette colère Tu dois filer une gifle Ou tu dois prononcer Des paroles injurieuses En retour chez toi A la maison Le Saint-Esprit Commence à Te culpabiliser Te dire Que ce que tu as fait Est mauvais Tu dois entrer Dans ta chambre Tu te mets à genoux Tu dis Seigneur Enlève de moi la colère Donne en moi Des lèvres Qui prononcent Que des choses pures Que rien d'impur Ne puisse sortir Tu commences à prier Tu commences à se prier Amen Amen C'est ce qu'on appelle La prière de confession Quand tu dois demander Pardon au Seigneur Quand tu dois demander Au Seigneur De renouveler en moi Un coeur pur Un esprit bien disposé Alléluia Et dans la Bible Il y a un exemple fort De prière de confession C'est le roi David Amen Il a pleuré Quand le prophète Est venu lui expliquer Ce qu'il avait fait Est très mauvais Au Seigneur Il a dit Oui Je suis né dans un péché Ma mère m'a conçu Dans l'iniquité Mais Seigneur Je viens Renouvelle en moi Un esprit pur Alléluia Alléluia Je tiens à dire une chose C'est que la prière De confession Là où on demande pardon Seigneur Pour nos fautes Commence-toi par le regret Amen Commence par le regret profond De ce que tu as fait De mauvais Vous me suivez bien Si tu ne sens pas Que tu regrettes Quelque chose Que tu as fait Ne prie pas encore Précipitamment Amen Camarades Les camarades Ils ont dit 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 Maintenant tu es en train De prier Mais dans ton esprit Tu sais Tu es un jour Il n'y a dit 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 Si tu es encore A ce niveau là Ne prie pas encore Alléluia Mais tu dois te dire Que je me suis battu Aujourd'hui Ce n'est pas digne D'un enfant de Dieu La prochaine fois J'obéirai à la parole De Dieu Qui dit Si on te gifle Sur la joue droite Tu tends la joue gauche Quand tu sens vraiment Maintenant ce regret là Alors tu pries Alléluia Hein Puisqu'il y a des gens Qui sont Comme ça Ils prient Mais ils prient Mais il n'a pas réellement Regreté ce qu'il a fait Amen Il n'a pas regretté Et lui même Dans son esprit A lui même Il sait que Ceux qui Situent Je veux réagir De la même manière Amen Vous m'avez compris Ce n'est pas ça L'attitude De la prière de confection La prière de confection Vient d'un sentiment De regret Un sentiment de regret Profond Où tu regrettes Ce que tu as fait Amen Je ne crois pas Que David S'il avait Il fallait recommencer Je crois qu'il avait Réellement Regreté Au fond de son coeur Alléluia Et après cela Comme on le dit Après avoir regretté Tu demandes pardon Et tu demandes à Dieu La force De ne pas Retomber Amen C'est ça la vraie La bonne prière de confession Elle commence par le regret La demande de pardon Et après La demande de l'aide de Dieu Amen Pour ne pas Recommencer Amen Il y a aussi Un mode de prière Très important C'est l'action de grâce Amen Dieu nous a montré ça A travers la parabole Des dix lépreux On a dit qu'il avait rencontré Dix personnes lépreuses Il leur a dit Allez Vous présentez devant Le souverain sacrificateur Amen Il y a une maladie Il y a une salité Les maladies Ils ont été tellement salité Que les lépreux Ils n'habitaient pas dans la ville Ils n'habitaient pas en dehors de la ville Ils n'habitaient pas en dehors de la ville Ils n'habitaient pas en dehors de la ville C'est une maladie contagieuse C'est quoi Il y a une maladie Amen Alors on dit que Sur les dix personnes Il n'y en a qu'un seul Qui est revenu pour demander Et pour dire merci Au Seigneur Amen Beaucoup de gens Surtout pour finaliser Au 6ème Ils prient Pour que Dieu leur accorde La réussite aux examens Des Alors Moukolo A revoir Examen des Tana A Matina A Matina A Matina A Rabandi A Matina Soni C'est ça ta manière de dire merci C'est ça ta manière de dire merci Il y a même des gens Résultant Résultant La n'est limitée Mais le dernier jour des examens Des Tana Le jeudi A Matina Est-ce que c'est une manière de dire merci au Seigneur A Matina A Matina A Matina A Matina Diplôme 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 d'Etat Diplôme Diplôme Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas revenir dire merci au Seigneur Alléluia Alléluia Donc vous comprenez Un chrétien est une personne reconnaissante Qui doit toujours revenir et regarder ce que le Seigneur a fait Tu as demandé quelque chose au Seigneur Il te l'a accordé Reviens Viens dire merci Moi quand j'étais étudiant J'avais deux jours de la semaine Le mardi et le jeudi J'allais prier avec les malades aux cliniques universitaires là-bas Et il y a une jeune fille Qui était étudiante Elle sortait un matin pour venir au cours A ça l'accident Bassin et Bukani Donc on lui avait fait un plâtre A Bandeli-plâtre Pendant à peu près sept mois Alors quand on venait prier avec elle A un moment elle a dit Frère Si Dieu permet que je puisse marcher encore un jour Ma collo Il y a un moutou moussous ou thé Il y a un dambé Il y a un dambé Donc moi je serai vraiment Il y a un dambé Il y a un des autres On prie On s'encourage On s'encourage Après c'est un peu Ma collo Il y a un des autres Donc nos étudiants Il y a un des autres Faites-toi Ben Mais quand tu es au support L'oeuvre Les gens vivent Ils se avaient On se sent En tout cas Donc donc mais sur l'avion l'air écoute à lille d'annayé et à roi pierre n'a jésus le coq tu vas me renier trois fois pas bien quand il a renié la troisième fois mais sur la pierre n'a j'ai dit écoute à l'on voit la moitié à yoko qui sonne il me voit qu'au sac à la terre elle avait fait des promesses au seigneur mais elle n'a pas réalisé le seigneur l'a donné la guérison j'étais joli bien mais il ya bandé colo balambé t'as qu'on comme au salien d'ambé coloré va se remettre à marcher donc c'est ça le manque de reconnaissance il faut avoir un esprit d'action de grâce alléluia alléluia de pouvoir revenir toujours dire merci au seigneur dire merci au seigneur pour tout alléluia sur l'amou qui n'attendent mais ça merci merci pour la vie pour le soupe de vie pour le soleil que je vois ce matin mais qu'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'épanouir dans le seigneur puisqu'ils ne sont pas des enfants reconnaissants ce sont des enfants plaintifs donc il se plaît toujours se plaît il se dit il se compare aux autres moyens aux avis d'action des grâces athées toi tu dois toujours avoir des yeux qui te qui t'emmènent à regarder ce que le seigneur fait de bon pour toi amène essaye de faire un tour dans les hôpitaux au mona bas or ta malade il y a des maladies bizarres tuberculose haute osseuse maladie moro comme la haute tuberculose osseuse donc au lali l'aube ou la mou qui tu n'arrives plus à marcher pour la nini ma malade mou et kotiti la mikua nao et kotiti la colonne vertébrale nao tu n'arrives plus à marcher hein si koézana ba douleur mou go makassi moi j'ai prié avec un papa à l'hôpital il y a prière naik a raib sinzambé zwa nga yi maladio et zonio koula nga mingi je vois pas quelles sont les raisons je dois rester vivre souffrir prends moi mais toi tu es en bonne santé alléluya je connais un jeune garçon avec qui je priais à l'hôpital azaik alab aji nabino a sa l'examen d'état a six examens d'état a moni manga mokoli koloa nzete a bien mwango et teli a mati kozwa manga ana mes jouwala mbou le betaki nzete zala ki l'arbre était un peu mouillé d'ailleurs mon selou l'air a bou kimanga a ingya kitabo a glissé a glissé a glissé bouc 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 a bétani nabait tap a nzete l'air a kwen a sebo colonne vertébrale et boucani alléluya donc toi qui a une colonne vertébrale en mon état dis merci au seigneur amen mais toi au yugo va nous pas te remercier au seigneur aux autres comparer bilamba la yona bilamba la kamrad nsusu seigneur il faut avoir un coeur reconnaissant pour faire tout le temps des prières d'action de grâce la prière d'action de grâce est une prière de reconnaissance des bienfaits que le seigneur nous accorde alléluya mais dieu nous a montré à travers l'image disait neuf non reconnaissant mouroka reconnaissant alors toi tu dois demander au seigneur aux alla parmi moukouana aux alla imajan moukouana aux alla mouanamoukou aux ongara ko pesanzambe merci alléluya Amen C'est un état d'esprit C'est une Qui a l'habitude De dire merci au Seigneur Merci au Seigneur pour ses bienfaits Alléluia Il y a beaucoup d'autres sortes de prières Il y a les prières d'autorité pour chasser les démons Il y a les prières D'autorité Pour changer les événements La Bible nous dit qu'Elie pria et la pluie C'est ça Mais je voulais qu'on puisse Déjà être bien fixé Par rapport à la louange L'adoration, la confession L'action de grâce Je crois que chacun d'entre nous maintenant A une meilleure idée de ce que c'est Ces sortes de prières Amen Alors On va passer au point 4 Le point 4 c'est comment prier Amen Amen Je tiens à te dire qu'il faut prier avec foi Donc tu dois prier en croyant que Dieu est le Dieu qui exhauste nos prières Amen Il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance Amen Et la Bible nous dit que si notre foi est comme un petit grain de sénévé Nous pourrons ordonner à une montagne de se déplacer, de se jeter dans l'eau Donc c'est pour nous dire que nous serons capables de prier et que des choses impossibles puissent se réaliser Amen Amen Alors En plus de la foi Nous devons avoir La précision Comme j'ai dit que Comme on a vu dans les différentes sortes de prières Il faut prier avec précision Après cela il faut aussi prier avec Persévérance Alléluia Il faut prier avec persévérance Prier sans cesse Il faut avoir une attitude à travers laquelle on ne se relâche pas dans la prière On persévère On persévère Alléluia Me comprenez Et il faut avoir un esprit L'esprit soumis à travers nos prières Pour dire au Seigneur Mon fils est malade Hein Guéris-le Si tu le guéris Je te servirai Encore plus fort Mais même si tu ne le guéris pas et tu permets qu'il meure Je serai toujours ton serviteur Amen Vous comprenez ce que je dis Hein Puisqu'il y a beaucoup de gens Qui font le chantage au Seigneur 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 Non Ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir devant le Seigneur Alléluia Nous étions à l'école du dimanche Il y avait une monitrice Dont la maman était Était malade Gravement malade Elle priait Elle priait Nous prions ensemble Et un jour elle s'est permise de dire que En tout cas Si le Seigneur guérit ma maman Ça va Mais s'il ne la guérit pas Je vais arrêter de le servir Dieu dans sa souveraineté A permis que la maman décède Quand la maman est décédée La fille a pleuré Elle s'est fâchée contre Dieu Elle s'est fâchée contre Dieu Elle ne venait plus à l'Ekodim Elle ne venait plus à l'Ekodim Elle ne venait plus à l'Ekodim Elle ne venait même plus à l'église Donc elle s'est en mission de récupération Vous allez la voir On a commencé à parler avec elle Elle a dit Mais j'avais dit à Dieu De sauver ma maman Il ne l'a pas fait On a commencé à prier Mais comme on dit Ceux qui ont respecté la volonté Tu ne vas pas t'en sortir Comme le roi Jonas Ça n'allait pas Après A Ben Ghibition s'est remis à prier avec elle Elle a demandé pardon au Seigneur Vous me suivez ? Elle a demandé pardon au Seigneur Mais On a dû recommencer la formation de monitrice avec elle Opération Morodor et effacer le tableau Je ne me rappelle plus Des notions Tout ça avec la formation Ma notion C'est donc Quand on a dit On a dit Ça allait effacer le tableau Est-ce que c'est bien ? Hein ? Donc c'est pour monter toujours les risques là De Imposer au Seigneur ta volonté Amen Non Tu ne peux pas imposer au Seigneur ta volonté Quand tu pries au Seigneur Donne-lui toujours sa place de souverain Amen Hein ? Seigneur Si tu me bénis Je te servirai Si tu ne me bénis pas Je te servirai quand même Puisque je sais que C'est toi mon Père Qui a des bonnes choses pour moi Alléluia Et puis il faut avoir Aussi une vision Une vision Et terrestre et céleste Tu l'as dit Ce que je n'aurais pas sur la terre Je peux l'avoir Au ciel Alléluia Alléluia Oui Seigneur Oui Seigneur Ceux qui nous permettent ici Maman Il y a Il y a Il y a Il y a Ceux qui peuvent nous permettre Il y a 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 Amen C'est ça l'attitude De prière Qu'on doit avoir On doit prier tout en restant Soumis A la souveraineté de Dieu Alléluia Il faut pas Il faut pas Il faut prier Il faut imposer volonté Nous Dans N'Dambe Au Seigneur On est Janvier Février Il y a Ah Seigneur Mars Moi Il y a Il y a Il y a Il y a Complissement Mars Il y a Avril Il y a Il y a Allez Ah Il y a Il y a Moi Il y a Il y a Il y a Septembre Octobre Moi Exhaustement C'est comme Il est Le 31 Décembre Comment tu vas Prier Alléluia C'est que On doit Laissez au Seigneur Sa place de souverain Dans notre attitude de prière Amen Vous me suivez bien Ce qui est ailleurs Maman Apécie aux révélations Ça va Apécie aux révélations Reste humble Continue à prier Mais toi même Tu peux pas te lever Pour imposer Les choses au Seigneur Cette année C'est comme C'est ainsi Hein Euh Tu dis cette année Je crois que c'est une année De grâce pour moi Et j'accepte tout ce qui viendra de toi Amen Amen Donc c'est Cette attitude de prière Qu'on doit avoir Amen On doit prier Avec foi Avec précision Avec persévérance Et avec soumission Amen On reste en dessous De la volonté de Dieu Maintenant je veux nous donner Quelques petits conseils pratiques Pour avoir Une vie de prière Amen Amen Il faut avoir des rendez-vous Amen Et la Bible nous montre Que Daniel Priait combien de fois par jour Il priait combien de fois Trois fois On disait Le matin À midi Et le soir Efforce-toi D'avoir des rendez-vous De prière Et tu ne peux pas Tu te réveilles le matin Comme ça Surtout Dans la période Au classe C'est le raté Au L'amour qui m'a Mou Ok Au Télécommande Au Télévision Tu n'as même pas Remis ta journée Entre les mains Hein Dans la chambre Même 15 minutes De prière Amen Merci au Seigneur Pour la première partie De la journée Amen Vous m'avez suivi Et si tu fais ça Vous savez ce qui va se passer Hein Ben Ami L'herbe Au Tara Classe Au Rota Là A Tiki Ketch La Porte Yanda So Côte Il Un Salon A Tiki Chemise Na So Rosal La Chaussette Et c'est souvent Les parents Qui doivent venir Commencer à Ramasser 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 Mais So Rosal Mou Rosal Rendez-vous De prière Au Côte A De la Chambre Amen Au L'Hongoli A S'il Tout Est En Ordre Et Après Tu Prie Alléluia Parce que Notre Dieu Est Un Dieu D' Ordre Amen Donc L'herbe Côte 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 Et L'Hongoli L'Hongoli Côte Les parents Ma famille Miko Les alliés Papa Et Maman Travaillent Ce n'est que Le soir Maman Va venir Regardez Mais L'Hongoli Jouai L'Hongoli On Te Viens Prends Ça Va Mettre Dans La Chambre Ce n'est pas Ici Que Ça Doit Être Au Siliki Au Do L'Hongoli Et L'Hongoli Jomoli Bwakaki A Alléluia donc on verra ça à la fin quand on va montrer les avantages, les résultats que donne une vie de prière, ça permet aussi à quelqu'un d'être ordonné, Amen Amen tu entres dans ta chambre et ici il y a une petite classe à côté de la chambre tu vas prier après avoir prié tu pourras manger après tu vas bien étudier ainsi de suite ce sont des attitudes qui montrent un peu moins désordre mais quand on a des rendez-vous précis de prière ça équilibre la journée Alléluia vous m'avez compris il y a il y a d'autres personnes Alléluia qu'il y a beaucoup de télécommande hein si il y a télécommande il y a un programme il y a un programme c'est peut-être que c'est là qui m'a fait et si c'est là qui ainsi de suite alors là ce royo béni télécommande Alléluia Alléluia Alors moi je te dis que si tu as des rendez-vous de prière Le soir avant de dormir Tu vas aller, tu vas te mettre à genoux Près de ton lit Tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour la journée Tu vas prier pour les choses que tu as vues pendant la journée Qui ne t'ont plus, qui ne t'ont pas plus Ainsi de suite, tu fais des actions de grâce Tu fais des intercessions Et après cela, tu dors Et tu auras un sommeil paisible Alléluia Tu auras un sommeil paisible Demain tu vas bien te réveiller Mais quand tu dors devant la télévision Je tiens à te dire que les studios Qui produisent des films là, ce sont des laboratoires Il y a certaines musiques qui sont conçus Pour venir troubler ton esprit Alléluia, tu vas aller dormir Tu dors comme ça, tu commences à rêver Antonio est à côté de toi C'est qui le type là qui joue dans Novela Tu vas le voir maintenant, on dirait qu'il est à côté de toi On dirait qu'il n'est pas là Tu dors, on dirait que tu es en train de te battre avec quelqu'un Ainsi de suite, et tu te réveilles comme ça Le lendemain tu es fatigué Ok les classes, on dirait Donc tu n'as pas J'ai refait comme si je me battais avec quelqu'un Mais je ne souviens même pas avec qui je me battais Donc tu vois que Tu n'as pas eu un sommeil paisible Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de rendez-vous Alléluia Notre Dieu, on dit que c'est l'alpha et l'oméga Au commencement de la journée Prie avec le prix A la fin de la journée aussi Prie Alléluia Tu n'as pas eu une nuit paisible Alléluia Donc faisons-nous violence La Bible, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient au violent Imposons-nous une discipline Imposons-nous des rendez-vous Alléluia Pour le diable Chaque 17h, il faut que je prie Et comme il dit 7h moins 10 Ta copine vient Elle te dit Ah, ma copa, viens m'accompagner Non, non, non Il faut que tu te chauffes Tu as ton rendez-vous de prière Et il y a ta copine là Dieu permettra qu'elle vienne à 17h moins 10 Amen Pour mesurer Ton attachement Pour mesurer ta discipline Maintenant, est-ce que tu auras le courage de dire à ta copine J'ai mon rendez-vous de prière Je dois prier Si tu veux, tu pries avec moi Et après, on va aller recouvrir la dette pacifiquement Alléluia Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une certaine discipline Un certain programme que tu changes difficilement Amen Ose-en avoir rendez-vous, n'ayez Banna Puisque les ennemis de Daniel savaient Ils disaient Si vous voyez Daniel Vous voyez Kaka Non, va rendez-vous de prière N'ayez Banna Attends, vous savez Dieu Surtout, vous voyez Banna Il y a un complot Et vous voyez Kaka Je vous invite à dire Alléluia Donc, que tes rendez-vous de prière soient connus même de tes ennemis Amen Donc, c'est ce que je nous encourage D'avoir comme discipline, comme stratégie pour mener une vie de prière Ayons des rendez-vous Ayons aussi des programmes Alléluia Vous me comprenez ? Tu peux prendre, tu te dis Lundi, je prie pour tous mes amis et mes membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur Mardi, je prie pour les serviteurs de Dieu N'zambé Alléluia On va courir à thé Au lieu de continuer de les critiquer à tout moment Tu es au roja mercredi Je prie pour quoi ? Pour Comment on dit ? Pour le pays Sinon, tu peux faire un calendrier Tu te dis que chaque lundi Je peux prier pour d'autres choses Mais je prie particulièrement pour tel aspect des choses Pour tel mardi Ce roja Comment on appelle ? Dimanche, samedi Au lieu de la louange Tu te fais un calendrier Un programme hebdomadaire de prière Où ça te permet maintenant de prier Pour plusieurs aspects Amen Alors les roja Au moment Je prie pour toutes les femmes Qui n'ont pas d'enfants Qui cherchent à coucher Et Dieu ne leur a pas encore donné les enfants Tu prie pour eux Dimanche, ce roja Automatiquement, il y aura une joie Amen Mais Beaucoup de gens Même au sein de l'église Surtout qu'il y a un nouvel mot Il y a un sentiment de jalousie Oh tel papa Rend la grâce au seigneur Puisqu'on l'a élevé de poste Dans la moussa Directement Esprit à jalousie Cotillo Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vie de prière Mais si un jour Tu avais eu à prier pour ce papa L'erreur européen Il faut se faire Amen Puisque tu verras l'exhaustement De ta prière Alors quand tu as un bon programme de prière Tu pries pour Différents espèces Des choses qui t'entourent Tu verras que tu auras la joie Chaque fois qu'il y aura un communiqué À travers lequel tu perçois L'exhaustement de ta prière Alléluia Vous m'avez suivi Donc il faut faire Des programmes de prière Et Ceux qui n'entourent Presque tout le monde Même les plus petits enfants Beaucoup ont des portables ici Et même des portables plus chers Que ceux des parents Moi j'ai remarqué Que mes enfants ont des portables Plus chers Et plus Comment on peut dire Sophistiqués Que le mien ici Et le mien ici Alors Ce portable là Peut te servir Hein Au tchè Réveil Inango Au lieu au tchè Nzembo A Beyoncé Au tchè Nzembo Yandzambi Naku Mamelio Les âmes Musique Réveil Inango Alléluia Vous me suivez bien Si tu as l'habitude De te réveiller À 5h30 Pour aller Te laver Te préparer Pour aller à l'école Au tchè Réveil Yandana 5h15 Et la moussio Nzembo Et l'adoration Malamon Au bandico Bonne Dela Amen Vous maniez même mieux Le téléphone que nous Il y a moyen de mettre Une chanson De ton choix Comme réveil Non Le matin Enlève la mauvaise chanson Là Qui est là Même une chanson D'adoration Qui te réveille Et qui t'introduit Directement Dans la présence Du Seigneur Alléluia Et toujours Ce portable Il y a des principes De rappel Le moment De la journée Où tu as choisi De prier Même 15 minutes Avant ce moment Téléphone Le gros bandolet Il faut la bonder Alléluia Puisque Ces appareils Ça peut nous servir Aussi Donc Il y a Certaines choses Qui peuvent nous emmener A vivre Dans une certaine Discipline Amen Amen Alors Je tiens à vous dire ceci La Bible Nous demande De prier Sans cesse Est-ce que ça veut dire Que Tu dois être là Professeur Azo Azo Tengi sa mathématique Au lieu qui mathématique Quand il est en moto On va te faire On va te faire On va t'envoyer Chez le préfet De discipline Alléluia Mais la Bible Le dit De prier Sans cesse Ça veut dire quoi Ça veut dire que Nous devons être En connexion Permanente Amen Donc On doit être en état De prière D'une manière permanente Et pour être en état De prière D'une manière permanente On doit avoir Les pensées pures Amen Hein Tu es en train De marcher Ainsi de suite Il y a d'autres Jambes Ils marchent Mais Dans son esprit Son esprit Tourne au rythme De novella De novella Donc tu penses Aux histoires Inutiles Mais tu dois Voir être Dans une attitude Où tu pries Moi ça m'est déjà Arrivé à plusieurs reprises Aux histoires Aux histoires Aux histoires Aux histoires Aux histoires Aux histoires Tu te rends compte Qu'il y a Tu es en danger Aux histoires Deux paroles Moi je ne m'en a pas Moi je ne m'en a pas Je ne m'en a pas Je ne m'en a pas Aux histoires Je ne m'en a pas Aux histoires Comment les appels Ces petits voleurs J'ai oublié Il y a un terme Avec lequel on les appelle La kinshasa Hein Où ils ont cité Les italiens En fait des trucs Comme ça Donc Aux histoires Aux histoires Aux histoires Aux histoires Aux histoires Toutes ces pierres Elles sont précieuses Ou ainsi de suite Aux histoires Aux histoires On a un téléphone Aux histoires Aux histoires Aux histoires Aux histoires Ils travaillent Avec des petits fétiches Et ainsi de suite Mais moi j'ai senti Comme ça Dès que ce garçon M'a abordé Directement L'esprit M'a convaincu Il m'a dit C'était un voleur J'ai dit petit Tu dois changer Alors même l'air De villageois Qui l'avait pris A un moment Il est parti Il est parti Mais j'avais été prévenu Déjà par Puisque j'étais Dans un état de prière Amen J'étais en connexion Et aujourd'hui Quand on marche Dans ce monde ici Il faut quand même Quelque part Avoir Être toujours En état de prière Permanent Hein Dans Sous-titres par Juan Donc Qu'est-ce que je veux dire Tu as prié le matin Tu prends ton petit déjeuner Tu pars à l'école Quand tu marches sur le chemin de l'école Que ton esprit soit tourné vers le Seigneur Amen Vous me comprenez Même quand tu es dans la salle d'examen Pessibino interrogation Pessibino examen A première vue quand tu lis les 4 questions Nulle part Rien du tout Mais comme tu es en état de prière Ton cou veut se retourner pour regarder Chez le voisin Mais ton état de prière te dit Regarde ton regard sur ta feuille Honore le Seigneur Fais-lui confiance C'est pas facile Voisin n'a qu'à toi A vous-même un voisin Numéro 2 Numéro 2 Elle fait ses réponses Elle est qui ? Pour être comment ? Vous n'avez pas de réponse Si vous avez l'air de captager Vous ne savez pas Les bons repères Et l'idée Est comment ? Alléluia Donc je laisse chacun devant son attitude Mais la bonne attitude c'est de ne pas tricher Amen La bonne attitude c'est de ne pas tricher Mais pour ne pas tricher Aujourd'hui dans nos écoles de Kinshasa Il faut être vraiment en état de prière Amen Priez sans cesse Amen Vous m'avez compris Donc Ayons cette habitude là Surtout si tu as une longue distance à faire à pied Quand tu es dans cette distance là Tu marches à pied Que ton esprit se tourne vers le Seigneur Amen Bénis-le Loue le Seigneur Bénis-le Donc tu es vraiment dans un état Mais si tu n'es pas dans cet état C'est à ce moment Que Les mauvaises pensées commencent à passer Elles commencent à traverser Tu vas marcher Tu marches sur la route Tu regardes une fille qui est mal habillée Tu fais le premier regard Quand tu fais le premier regard Après ton esprit n'est pas en prière Tu cherches à faire le deuxième regard Quand tu fais le deuxième regard On va voir Pi, 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 yo Barotuta, yo Etc Donc tu vois que tu marches vraiment Comme ça Sans un repère Alors quand tu es vraiment dans cet état de prière De prier sans cesse Tu peux regarder une fois Tu dis cette fille est mal habillée Et tu continues ta route Tu n'auras pas l'intention de faire le deuxième regard Et je ne sais pas combien de personnes On a déjà eu à tamponner à cause du deuxième regard Et même les gens qui conduisent les voitures Beaucoup ont fait des accidents à cause du deuxième regard Donc toutes ces choses là peuvent arriver Quand une personne n'est pas en état de prière Alléluia Donc je récapitule Je dis on prie avec foi Précision, persévérance et soumission Et on doit avoir des rendez-vous de prière On doit avoir des programmes de prière On doit être dans un état de prière permanent Hein ? Et tout cela nous permettra d'avoir un esprit pur Et ainsi de suite Et être constamment en connexion avec le Seigneur Alléluia Alléluia Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé Au revoir Au revoir Et puis on est un esprit pour ici En connexion avec nous Le télèque pour nous On est occupé Même dans la radio On a un taxi Nous avons un ami Nous avons un ami Au revoir Nous avons un ami Au revoir Et nous avons un ami Et nous avons un ami Et nous avons un ami les obstacles à une vie de prière. Amen. On va les énumérer pour savoir comment échapper à ces obstacles. Amen. Amen. Le premier obstacle à la prière, c'est... Le premier obstacle à la prière, c'est notre chair, notre nature humaine. On appelle ça la nature adamique. Donc nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Notre chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés au désir de l'esprit. Et maintenant, il faut tout faire pour marcher selon l'esprit, pour dominer sur la chair. Donc, il y a des désirs contraires au désir de l'esprit. Mais c'est à nous maintenant de savoir dompter, dominer et être violents par rapport à notre propre chair. Amen. J'ai dit qu'il y a le monde. Amen. Hein? Il y a le monde et tout ce qui se passe ici. Bah, 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 musique mondaine. On le dit que nous étions en plus, et nous restes rapidement. Amen. Il y a le monde et nous le aligned. Voilà cette situation de famille Kardashian mignot. Barno. Où vas-vous bref ? Tout ce qui des gens a l'avenir. Oh, je instance dans une dizaine. Oh, je sais dans une dizaine. Il n'y a pas. Le monde qui a l'avenir. Dans 300 ans, il n'y a pas. Les séries télévisées, tous cela, ainsi de suite. ce sont des choses et comme ça rabis au kilo amen à m'avez compris moi j'enseigne dans la classe des adolescents chez nous au campus là bas dimanche passé qu'est ce qu'on avait vu au monde il est changé donc on dirait qu'il ya un effacement de tableau l'institut moi je me rappelle c'était aments à à alors ta mon más mange sur la Rechtsrad et angola garde l'île van jamme mais les autres là basce une charge dont la moral ou la morale frustrée nous a dit non le dimanche on voit ah oui à bas qu'on tombe dans le sac ainsi de take donc si tu sens qu'il y a les choses du monde qu'étouffe l'esprit de dieu qu'étouffe la vie de prière est tout la parole de dieu alléou les amaï aléliya je vous demande d'avoir de la discipline de savoir passer au-dessus de ces histoires-là. Amen. Et puis, il y a le diable aussi. Qui est là, on dit que c'est le voleur. Il vient que pour voler. Parmi les boulots, ils ont fait cette capacité à prier. Puisque lui, il connaît le secret de la prière, le diable. Ceux qui ont prié, c'est comme ça. Amen. Vous avez compris. Comme le frère Koulmatop avait chanté, c'est comme ça, danger de mort. Pour le diable. Alors, il faut attirer à la 6ème minute sur tout poids, comme ça va tout kilo, pour qu'il ne prie pas beaucoup. Parce que quand il ne prie pas beaucoup, ce sont des poids faciles. Mais quand il y a un chrétien qui prie, ça devient une personne difficile à voir. Amen. Alors c'est pour cela qu'il y a tout. Comme je vous ai dit, même dans Hollywood, il y a des musiques, les musiques diaboliques. Ils ont bloqué l'esprit. Vous m'avez compris. Donc le diable aussi a tout un système qu'il a fait pour que les gens ne soient pas assidus à la prière. Alléluia. C'est ça les grands obstacles à une vie de prière. Nous devons les connaître et nous devons les éviter. Amen. Et Dieu a mis en toi, malgré que tu es le descendant d'Adam et Ève, il a mis en toi une capacité à dire non à ces choses. Amen. Il y a un homme qui a dit, il faut qu'il y ait des messages. Il faut qu'il y ait des messages. Je comprends que c'est, 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 c'est… c'est, 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 c'est cette histoire, c'est une histoire, c'est, c'est ce qu'il y a une prière, la katiango. Amen. Après cela Qu'est-ce qui nous rend Aussi, qui sont les obstacles à la prière C'est une vie de désobéissance Ça veut dire quoi Il y a un aspect de ta vie Qui n'est pas en ordre avec Dieu Alléluia Ça peut être l'impudicité Chaque fois qu'il y a Sur la douche Tu te tripotes les organes génitaux On appelle ça la masturbation Il y a aussi des relations Impures Que les jeunes appellent le copain Copinage Ceux qui sont les copains Ceux qui sont les bêtis Ils ont un téléphone et ils ont un message Tu es où ? Tu es couché sur ton lit ? Qu'est-ce que tu as porté ? C'est avec ma canicienne Je me suis habillé comme ceci Et toi tu es comme moi ? Toutes ces histoires là Ça t'embrouille Alléluia Puisque la Bible a dit Dans le livre de Cantique et de Cantique Ne reveillez pas l'amour avant l'heure Alléluia Il y a 15 ans Concentre-toi sur tes études Tu as 16 ans Concentre-toi sur tes études Quand tu vas chercher un petit copain A cet âge là Il va rendre ça t'embrouiller Et il y a des études qui ont été faites par plusieurs trucs Quand seulement les filles commencent à avoir leur premier petit copain Les résultats à l'école diminuent Amen Même si Et sache que tous les poèmes qui t'envoient là-bas ce sont des mensonges Si je ne te vois pas Tu es le soleil de ma vie Tu es ceci Comment il change Eh quitte-là Tu es venu brouillir ma vie Sale fille Ainsi tu vas Eh C'est toi C'est moi-là qui m'envoyer des poèmes Donc Aussi vrai Que des relations sentimentales précoces Entre des adolescents Diminuent les résultats scolaires Aussi vrai aussi Ça diminue la vie de prière Ça peut même éteindre la vie de prière Moi je suis déjà monté une fois dans un bus J'étais assis là Derrière je vois les jeunes enfants en uniforme En train de tous se concentrer sur un téléphone Ils regardaient le porno La journée devant les parents Ils sont dans un bus Quand vous passez le temps à regarder des vidéos Des trucs pornographiques Où lui-même là il est là-bas Il trouve un truc là Il t'envoie Je t'ai dit Je t'ai envoyé cette vidéo-là pour que tu dormes bien Donc ça te brouille l'esprit Alléluia Et si tu regardes Si tu regardes cette vidéo-là Tu as encore le temps de prier Et tu vas dormir Envoûté Par cette vidéo Vous me suivez bien ? Après L'obstacle à la vie de prière Il y a aussi la convoitise La Bible dit Si vous Dieu ne vous insère Ça ne s'est plus que vous demandez mal Allez Vous demandez pour satisfaire Les enfants pour les prières Amen On ne s'est plus oulé On a un esclave On a un esclave On a un esclave On a un mord Et il y a un homme Et il y a un homme Mais il y a un homme Il y a un homme Mais on a un homme Il y a un homme Ce que je dis C'est comparé En tout le monde est-ce que tu rends encore le temps de prier 1 au commis il meurre mabé ou comment au sable apparaît nos chantages achetez moi aussi c'est à acheter moi moi aussi je veux donc qu'on voit t-il ainsi qu'on exact au bon maillot et créé la jalousie nagnons surtout ainsi de suite alléluia la bible dit contentez-vous de ce que vous avez ce qui m'a ninga jeudi n c'est pas là mais tu vois ce que m'a ninga jeudi et l'eau il faut et soyeux kaka tu es même prêt à te prostituer pour avoir et l'eau qu'on a pour se comparer kaka naï il y a donc non non moi je cause avec les parents et les parents dit moi n'a pas le bien qu'il est sous église et au bilan bagno saison à l'ambassinat mona ya on a une église alléluia moi je connais un parent à l'aubi moins la coli comme une cinquième humanité pour l'argent va t'acheter tes uniformes il y a une forme bonkobanda moutouti nassé il y a car à la création de la basket mokko à zone en voici ce que j'ai acheté à bas qu'elle soit basse que tu es bon on est sur un uniforme et qu'est même que d'amour à bataille il a dit moi c'est ça les baskets que j'ai apporté ça vaut plus que tout donc ce qu'il a l'attention et on est dans mais vous vous rendez compte maintenant tout le budget tu pas mais pourquoi tu veux se marcher des baskets chers c'est ça la convoitie la jalousie la l'envie de paraître alléluia alléluia et quand tu as ça là soit tu vas mal prier soit une pripe à tu vas commencer à prier pour avoir des choses de luxe pour comment montrer aux autres ou soit tu vas pas commencer à prier tu vois ça chercher d'autres moyens pour avoir les histoires en question c'est comme ça que beaucoup d'adolescents deviennent des voleurs amen n'a et puis pas d'adolescent mingi ba ba ils ont même pas eu tuer leurs parents donc pas de mouroi courant et à la quina quartier tout le quartier cotisé pour bas à samba bilo repona bon ça pas na courant adolescent et a yi bien au quoi que nos samba bilo pour se faire voir papa et boîte à l'étoile et en samboi na quartier et ainsi de suite à un moment donné on a dû appeler le docteur dit boire aussi papa papa ça ne va pas le papa ça n'allait pas ça n'allait pas allez docteur moura zara l'aïa tchoubi wa tona papa l'aïe mais toi quand tu fais tu comprends comme c'est ce que tu ne comprends pas que tu es en train de raccourcir la vie de ton père mais c'est à cause de la convoitise amen bon on va maintenant atterrir amen le point 6 ce sont les avantages d'une vie de prière amen puisque notre thème d'aujourd'hui c'est la prière clé de la réussite premier avantage c'est que une vraie vie de prière transforme amen la nature la patience la douceur de dieu vont en ça se manifester en toi amen la puissance de dieu va commencer à se manifester en toi parce que nos ancêtres disaient quoi si tu te promènera un voleur tu deviendras voleur mais si tu pries sans cesse tu deviendras comme eux dieu puisque ton esprit sera en connexion avec dieu la nature de dieu va en ça se développer en toi amen je tiens à vous dire que le mot chrétien ce sont des gens qui ont observé les disciples de jésus de cette époque ils ont dit en tout cas vous êtes tous des petits jésus 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 vous êtes des chrétiens amen donc ton témoignage n'aura aucun doute les gens vont dire non celui là c'est un frère les mamans du quartier vont vont demander à leurs filles de commencer à se promener avec toi vont demander à leurs garçons va te promener avec lui puisque c'est un bon garçon alléluia donc là l'avantage c'est que la transformation positive la nature de dieu va commencer à se développer en toi amen et dans tout cela je tiens aussi à te dire que la puissance de dieu va aussi se manifester en toi amen tu vas rentrer à prier pour tes amis en classe qui étaient malades à biki amen et il rentre avec le témoignage à la maison maman j'étais à l'école j'avais mal à la tête j'ai même vomi mais quand mon ami a prié pour moi je me suis senti bien et je crois que dimanche j'irai dans son église ah tu vas lancer oui je vais aller là bas puisque quand elle a prié pour moi j'ai senti que c'est dieu qui agissait elle prie où elle prie à la pépé il stade de l'eau ou quoi mais j'y lis qui n'a pas bon tous les trois amen la prière fortifié amen quand tu as une humaine une vie de prière institue je te fortifiera tu auras le courage d'annoncer l'évangile tu auras le courage de marcher pour le seigneur tu auras le courage de chanter la chorale tu auras le courage de servir le seigneur amen la prière développe en nous les charismes et les dons spirituels en nous donc pour mieux servir le seigneur amen amen tu verras la manifestation des charismes et des dons spirituels dans ta vie pour avoir le don de discernement tu pour avoir le don pour guérir les malades tu pour avoir des dons des révélations ainsi de suite ce sont des charismes des 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 instruments que dieu nous nous donne pour mieux le servir ils vont se manifester dans ta vie alléluia ce qui s'est passé dans les actes des apôtres tu pourras si le faire la bible nique dans les actes des apôtres même l'ombre des apôtres guérissait les malades alléluia la prière développe l'esprit amen la bible nous dit que daniel et ses compagnons avaient fait quoi ils avaient dit nous voulons pas nous compromettre avec les les plats qui viennent de la table du roi nous allons manger sans des légumes et de l'eau mais on dit que ils étaient plus intelligents que tous les autres jeunes de leur promotion amen cette intelligence l'a accompagné jusqu'à ce qu'ils deviennent gouverneurs amen et même quand il y avait des problèmes le roi avait des difficultés on lui a dit on va te chercher un jeune garçon là parmi les jeunes hébreux il a un esprit supérieur alléluia cela veut dire quoi tu veux dire que quand tu mènes une vie de prière au comment ma casse la mathématique amen nous a un baruc au salaké au comment expliquer la prof mathématique au prof attention là vous avez fait une erreur c'est pas comme je dis professeur à thé ma bite toi c'est un s'il n'est pas humble à siliki mais les raisons en d'agoutable et moi n'a pas mal et les ainsi de suite donc tu deviendras quelqu'un d'intelligent et de distinguer dans ta promotion tu seras la tête et non là que tu seras le lauréat de kinshasa dit amen tu seras un garçon une jeune fille à part tu seras plus intelligent même plus sage que les anciens amen alléluia et je tiens te dire aussi que quand tu es un homme de prière quand tu pratiques la donc l'état prière pourra commencer à changer des événements la circonstance des événements amen tata prière problème pour ça faire changer les dates des certains événements au biais examen d'état et gosala et robin d'a tels jours toi tu pries après on a repoussé les examens d'état d'une semaine pourquoi à cause de ta prière amen amen vous m'avez compris donc l'état prière va commencer à changer des événements et tu verras que toutes choses concourent à ton bien amen au rovan d'abord le billet ni balobi pau pau moutoise la bourse il faut ceci c'est cela pas toi tu pris tu puis tu puis après tu viens entendre on a changé les critères pour l'obtention de la bourse on a maintenant adopté des critères qui correspondent à toi au yomou okamou a abonné oui oui c'est une décision qui vient d'en haut amen donc vous vous devez comprendre que quand vous priez vous pourrez commencer à changer des choses et lui était de la même nature que nous il pria le ciel se ferma il pria encore le père le ciel c'est ouvert donc vous pouvez comprendre que avoir une vie de prière savoir quand ça vous 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 emmener à changer les événements je vous raconte pour terminer une petite histoire quand moi j'étais étudiant on nous a délibéré mais nous on était des convoqués donc quand tu es convoqué comment on peut dire il te manque une côte et après ceci après cela donc c'est compliqué alors il ya un de mes collègues étudiants qui vient me voit me dit frère toi ta situation comme moi j'ai dit il me manque une côte ah il me dit montre maintenant il te manque une côte mais quelles sont tes autres côtes je lui montre je lui montre je lui montre effectivement ma situation était que si la côte qui était qui ne se voyait pas était un échec je devais reprendre mais si la côte qui était positif à moi je dis pourquoi tu cherches à connaître puisque nous à l'époque les étudiants sont très jaloux n'aimait pas qu'on connaisse l'allure de leur côté il dit pourquoi tu cherches à voir il dit moi j'ai confiance que dieu va te sauver alors je voulais comparer ma situation à la tienne comme ça le jour où dieu va te sauver il va aussi me sauver l'enfant niveau j'ai dit ah si tu dis que là il me dit j'ai cette conviction là puisque dieu n'abandonne jamais tes enfants je t'ai observé pendant toute l'année scolaire et toute l'année académique j'ai compris que dieu ne peut pas t'abandonner il a regardé a regardé a dit ma situation et la tienne sont un peu similaires bon j'ai dit ok prions quand j'ai remis ça en prière dimanche j'étais en train d'aller au culte je vois quelqu'un qui crie m'appelle frère 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 il vient il saute sur moi il m'embrasse il dit on a publié la liste des gens qui ont été la deuxième délibération ton nom est là et mon nom aussi est là ah c'est vrai ça donc m'a publié samedi moi je n'étais même pas passé à la faculté lui dimanche je me vois passer à l'église il vient m'embrasse quand je suis parti là-bas encore plus qu'elle était là au kené à l'époque la pp qui n'ont prié à la salle de promo fallait passer devant la faculté nathalie crochet moune nathalie effectivement on avait mis nos noms là-bas alléluia c'est pour nous dire tout simplement que quand dieu est avec nous tout est possible c'est lui que lorsqu'il ouvre personne ne peut fermer quand il ferme personne ne peut ouvrir et la prière est la clé de la réussite je vous le dis ce ne sont pas des histoires qu'on m'a raconté mais sont des histoires que je je j'ai vécu que je continue à vivre et je demande à dieu de faire de chacun de nous un jeune homme une jeune femme jusqu'à ce que tu es depuis que tu es adolescence jusqu'à ce que tu vieilles que tu puisses demeurer dans un homme une femme de prière que dieu nous bénisse amen rapidement je vais nous donner les questions d'atelier la première question qu'est ce qui m'a le plus frappé dans cet enseignement première question qu'est ce qui m'a le plus frappé dans cet enseignement qu'est ce qui m'a le plus frappé dans cet enseignement Première question, qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans cet enseignement? Deuxième question, qu'est-ce qui bloque ma vie de prière? Parmi les choses qui sont les obstacles à la prière, quel est l'obstacle à la prière qui est grand dans ma vie? Deuxième question, quel est l'obstacle à la prière qui est grand dans ma vie? Oui, et la troisième question, quelle est la décision que j'ai prise aujourd'hui après avoir suivi cet enseignement? Quelle est la décision que j'ai prise aujourd'hui après avoir suivi cet enseignement? La troisième question, ça va? Oui? Deuxième, quel est le plus grand obstacle à la prière dans ma vie? Ça va, on a noté les trois questions? Pardon? Troisième, quelle est la décision que je prends aujourd'hui après avoir suivi cet enseignement? Quelle est la décision que je prends aujourd'hui après avoir suivi cet enseignement? Ça va? On va prier Seigneur, je te bénis pour cette parole Je te bénis pour tous ceux qui l'ont reçu C'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui sondes Ce que je te demande, c'est que tu puisses garder les cœurs de ces enfants Afin que cette semence demeure et produise des fruits dans leur cœur Merci parce que tu le feras Merci parce que les fruits qui sortiront de leur vie vont te glorifier Entre tes mains, moi-même et tous mes collègues moniteurs Nous nous abandonnons entre tes mains comme des instruments inutiles Continue à nous utiliser Et que ton peuple soit édifié Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul Au nom de Jésus-Christ Amen Est-ce qu'on peut bien acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons Maintenant, nous allons faire un banc pour Tonton des moutons Est-ce qu'on peut commencer d'abord avec un doigt? Un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, cinq Des fleurs, des fleurs sur papa des moutons Des fleurs, jeter des fleurs sur lui Que Dieu les bénisse Soyez bénis papa Maintenant, nous allons passer à notre moment des ateliers Papa Kalunga va nous orienter Pour les ateliers Je pense que chacun de nous a suivi bien cet enseignement Et tu vas donner des réponses Il ne faut pas attendre qu'on réponde pour toi Toi-même tu vas répondre Selon ce que tu as pris aujourd'hui Amen Alléluia Ok Merci Nous allons faire ceci en ordre avec beaucoup plus de sérieux Je pense que papa des moutons était très sérieux Vous avez beaucoup écouté aujourd'hui Nous allons diviser notre auditoire ici en six classes Classe numéro un ou atelier numéro un Ce sont les douze ans Les douze ans, ils sont là Levez un peu les mains, douze ans Ils ne sont pas très nombreux Vous allez sortir Onze ans Les onze qui sont là, qui ont fraudé Plus les douze ans Ils vont aller Ils vont aller Dans la salle des réunions Derrière ici Avec Maman Marceline Hortense Et Kalungi Nous allons ajouter encore d'autres personnes Marceline Hortense Et Kalungi Vont prendre les amis De douze ans Aller dans la salle des réunions Derrière nous ici Vous pouvez vous lever là où vous êtes Avec beaucoup plus de politesse Ne laissez rien sur la chaise Ne mettez rien dans la poche d'autrui Comme papa des moutons a dit Sortez maintenant On a suivi Kalungi et Maman Marceline Kalungi est où ? Si Kalungi n'est pas là Francie Non Tu diriges Colela Tu vas vers la Dirige un peu les amis Faites vite Suivez Suivez Colela Colela Marceline Ornella Et Kalungi Allez Jenny aussi Jenny Madame Jenny Madame Jenny Allez dans la salle De réunion De la paroisse Atelier C'est fini Atelier numéro 2 13 ans Les 13 ans Ils sont là Levez Levez la main 13 ans Il n'y en a pas beaucoup 13 ans Vous allez vous lever Allez avec papa Francie Dans la salle De Daniel 13 ans Levez vous Papa Francie est là C'est lui qui a la tricot Maillot jaune Il est là Suivez Suivez 13 ans 13 ans Allez-y 13 ans Faites vite Le ventre affamé N'a point d'oreille Faites vite Allez-y Comme ça On va manger Atelier Atelier Numéro 3 Les 13 Nous avons Comme unité Cédric Jenny Daniela Cédric Jenny Daniela Vous allez avec Les Amila Et Francie Atelier Numéro 3 14 ans Ils sont où ? Levez la main 14 ans Levez la main 14 ans Mettez-vous Débouc Directement Vous allez Vous allez Aller dans la salle Où nous avons Commencé Les cultes Au-dessus Là-bas Allez-y Là-bas Avec Jeff Esther Et Papa Gilbert Maman Elle s'appelle Elle s'appelle Comment Oui Maman Allez-y Avec Celle Qui vient De nous Rejoindre Tout de suite Allez-y Jeff Esther Papa Gilbert 14 ans Allez dans la salle Où nous avons Commencé Notre culte Atelier Numéro 4 15 ans Levez les mains Peppa Ma Boko 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans Mais ils sont 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans Là où se trouve La rangée De corale 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 éternelle Allez là-bas Les chaises Qui sont là 15 ans 15 ans Là-bas Là où se trouve Georges Et Maman Chantal Et Francie Vous suivez Allez-y Là-bas Assoyez-vous Là-bas On va vous voir Là-bas 15 ans 15 ans Dépêchez-vous Ok Maintenant Nous avons Chantal Chantal Allez là-bas Mbombo Barzélé Aussi Allez là-bas Complété Il est où ? Mbombo Barzélé Allez là-bas Là aussi Atelier Numéro 5 Ce sont Les 16 ans 16 ans Ils sont où ? Les 16 ans Allez dans Les camps Là où se trouve Papa Des moutons Derrière lui Occupez Ces coins-là Allez vite Maintenant Vous êtes Vous êtes Des diacrés Des anciens Allez là-bas C'est là où Il y a la pastora Allez-y Dépêchez-vous Dépêchez-vous Ah d'accord Ils sont Nombrés Ils sont Nombrés Ils sont Nombrés Maman Denise Ils sont Nombrés Là-bas Vous pouvez Vous levez Avec Papa Georges Papa Georges Serrite 17 ans 18 ans 19 ans Hein Hein